Pour vous illustrer ce programme NKM, Nuclear Knowledge Management, je vais vous donner un exemple auquel j'ai participé et auquel je continue d'ailleurs de participer, qui est l'exemple du réseau ANSN, Asian Nuclear Safety Network, qui est en fait un réseau en Asie du Sud-Est, dont l'objectif est la sûreté nucléaire, qui est bien sûr un objectif fondamental dans le domaine. Alors il faut savoir, vous le savez peut-être, que la sécurité nucléaire, c'est une affaire nationale et que tous les pays, qu'ils aient des centrales ou pas, parce qu'il y a toujours des installations nucléaires, ne serait-ce que les hôpitaux ou les réacteurs de recherche ou des dispositifs pour l'agriculture ou des choses comme ça, Donc il faut savoir que tous les pays possèdent une agence nationale de régulation de sécurité nucléaire. En France, ça s'appelle l'ASN, l'agence de sécurité nucléaire. Mais tous les pays ont l'équivalent. C'est des agences de régulation qui vont auditer l'ensemble des organisations qui détiennent ce qu'on appelle des INB, des installations nucléaires de base, et qui audite au niveau de la sécurité, et qui disent, bon, la sécurité de votre installation correspond aux normes internationales, voire aux normes nationales encore plus strictes qu'on a mis. Donc on vous délivre l'autorisation d'utiliser cette installation. C'est-à-dire qu'une centrale, par exemple une centrale nucléaire, ne peut pas démarrer si l'autorité de sûreté nationale n'a pas donné une licence, n'a pas donné un avis favorable. C'est-à-dire que toute... Et donc il y a des réévaluations de sûreté régulièrement, etc., etc. C'est-à-dire que la sûreté nucléaire dépend de l'État dans lequel est l'installation de la nation. Alors, le problème des autorités de sûreté nucléaire, bien sûr, c'est d'avoir les connaissances suffisantes pour donner un avis pertinent sur la sûreté d'une installation. C'est-à-dire, disant, ben voilà, moi j'estime que votre installation, pour telle et telle raison, il y a des manquements à la sûreté, et donc vous devez faire ceci... Enfin, vous devez faire cela. On ne peut pas vous donner l'autorisation d'exploitation. Alors, vous imaginez que ce genre d'agence, ce n'est pas des grosses agences, ce n'est pas des milliers et des milliers de personnes qui sont là-dessus. Mais c'est des agences d'expertise. Enfin, il y a une partie experte, il y a une partie administrative, il y a une partie expertise. Donc, vous imaginez que ces agences ont besoin de connaissances très pointues et doivent donner des avis d'experts. Donc, doivent avoir une base de connaissances extrêmement profonde et extrêmement importante. Alors, dans le monde, il y a des pays qui sont plus nucléarisés que d'autres, donc qui ont plus d'expérience, qui ont des agences de sûreté nucléaire beaucoup plus importantes. Par exemple, la France, qui est un des pays où il y a le plus de centrales au monde, a des experts dans la sûreté nucléaire qui ont une réputation mondiale et qui sont connus et donc disposent d'un patrimoine de connaissances extrêmement important. Il y a bien sûr d'autres pays qui sont beaucoup moins nucléarisés, qui n'ont même pas de centrales nucléaires, où les connaissances disponibles sont beaucoup plus faibles. Alors, l'idée de ces réseaux régionaux, comme l'Asian Nuclear Safety Network, c'est de regrouper l'ensemble des nations sur une région pour partager des connaissances sur la sécurité nucléaire. Alors, l'idée de lancer un programme de gestion des connaissances, elle va partir de cette idée-là, c'est-à-dire rassembler, analyser et partager la connaissance, et l'information sur la sûreté nucléaire. Donc, rassembler, analyser, partager. Pourquoi faire ? Eh bien, pour faciliter la coopération régionale durable. Il est clair que même si la sécurité nucléaire est dépendante des pays, elle ne s'arrête pas au pays. Il y a des conséquences, bien sûr, sur l'ensemble du voisinage, voire sur toute la planète. Et donc, il faut pouvoir coopérer. Et pour coopérer, le mieux, c'est quand même de partager la connaissance pour savoir qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde, le même niveau. Et puis ensuite, deuxième objectif, là j'ai repris, enfin je n'ai fait que traduire, un transparent sur ce projet-là, qui est à la IEA. Création d'un réseau humain et d'une cybercommunauté. Alors là, il y a deux termes clés importantes, ça n'a l'air de rien, mais c'est le réseau humain et la cybercommunauté. C'est-à-dire que tout projet de gestion des connaissances, il y a toujours deux composantes. Il y a la composante humaine, le réseau humain. Et il faut pouvoir se rencontrer, comme on va le voir pendant tout ce cours, eh bien, beaucoup de connaissances ne sont pas écrites, se transmettent comme ça de manière tacite d'une personne à un autre ou d'un réseau à un autre. Et donc, on ne peut pas se passer de ce réseau humain. Puis d'un autre côté, surtout dans ce cas-là, où on a un grand nombre de pays un peu dispersés sur une grande région, on ne peut pas non plus se passer de technologie. Et donc, d'avoir des outils de communication, des outils de partage, etc. Donc, ce qu'ils appellent une cybercommunauté. Donc, on voit déjà l'objectif. C'est premièrement, créer un réseau humain de partage, d'analyser, rassembler, analyser, partager à travers ce réseau. Et d'un ensemble d'outils connectés, on va dire Web 2.0 pour être moderne, d'un ensemble d'outils connectés qui permettraient à cette communauté, à ce réseau humain de travailler. Alors, l'objectif, c'est un système d'acquisition des compétences et partage de connaissances pour les expériences en Asie. Donc, il ne s'agit pas seulement de mettre des bouquins en ligne ou des choses comme ça. C'est vraiment dire, voilà ce qui s'est passé. Enfin, quand on peut le dire, ce qui s'est passé chez moi. Et voilà mon retour d'expérience. Et je vous en fais partager. Je vous le fais partager. Alors, les objectifs, donc ça, c'est les moyens, vous voyez, rassembler, analyser, partager, création d'un réseau humain, d'une cybercommunauté, coopération régionale, système d'acquisition de compétences et partage de connaissances. Pourquoi ? Eh bien, améliorer les infrastructures de sécurité nucléaire dans l'ensemble des pays membres, c'est la moindre des choses. Et puis ensuite, assurer et mettre au niveau la sécurité des installations nucléaires des pays membres. Donc, vous voyez, on voit des objectifs stratégiques, améliorer les infrastructures, assurer et mettre à niveau la sécurité des installations dans l'ensemble des pays, qui sont guidés par une action de knowledge management. Alors, on voit effectivement que, dans ce type de programme, eh bien, le knowledge management a des objectifs extrêmement stratégiques et qu'on ne peut pas faire ce... On pourrait imaginer bien d'autres actions pour améliorer les infrastructures et mettre à niveau la sécurité. Et là, l'idée, c'est de dire, on va travailler sur la connaissance, sur la gestion de la connaissance dans le domaine nucléaire. Donc, c'est assez typique de ce qu'on peut attendre d'un projet de gestion de connaissances. Comment on va faire ? Alors, bien sûr, ça, c'est l'objectif. Donc, vous voyez, on avait des objectifs très généraux, mondiaux, etc. Là, on est sur un problème beaucoup plus ciblé. On a encore des objectifs généraux. Donc, maintenant, comment on met ça en marche ? Alors, c'est à peu près toujours comme ça. Et on le verra au fur et à mesure de ce cours. C'est à peu près toujours comme ça que ça se passe. La première chose qu'il faut faire, c'est... Bon, on veut partager un patrimoine de connaissances. Mais il est où, ce patrimoine de connaissances ? C'est quoi, ce patrimoine de connaissances ? Alors là, par exemple, dans ce projet, on a fait une expérience. On leur dit... On avait différents représentants des différentes autorités de sûreté nationale. Et on leur dit, dans votre pays... Enfin, s'il vous plaît, essayez de dresser une carte, une cartographie, un arbre, des connaissances nécessaires pour la réalisation de votre activité en sûreté nucléaire dans votre pays. Et les gens sont arrivés. On a comparé les cartes des différents pays. Eh bien, bien sûr, personne n'avait la même vision. Bien sûr, tout y était. Mais pas du tout expliqués de la même façon, pas du tout répartis dans les mêmes domaines, etc. Donc, on n'avait pas une vision partagée du patrimoine de connaissances pour la sûreté nucléaire. Donc, la moindre des choses, si on veut atteindre les objectifs visés, c'est déjà partager la vision qu'on a du patrimoine. Et donc, de dresser ce qu'on appelle la carte des domaines de connaissances. Et puis, une fois qu'on a cette carte des domaines de connaissances, eh bien, il y a des endroits qui sont... Enfin, il y a des domaines qui sont plus critiques que d'autres, des domaines qui sont plus compliqués, des domaines qui vaillent mieux... Enfin, qui valent plus la peine d'être partagés. Il y a des domaines standards. Il n'y a rien à dire. C'est comme ça. On a tous les documents. On a tout ce qu'il faut. Et donc, un projet de gestion des connaissances de cette ampleur, mais même, ce n'est pas une question d'ampleur, c'est une question de tactique. Il faut commencer par identifier le patrimoine de connaissances et, à l'intérieur de ce patrimoine, identifier ce qui est important. Donc, ça se traduit de cette façon-là. Vous pouvez voir même le site. Je crois qu'il est encore sur le site de l'AIOA, ou département sécurité. Je ne sais pas exactement. Donc, une cartographie des connaissances, eh bien, vous voyez, c'est une arborescence dans laquelle on répertorie successivement tous les domaines qui sont importants. Et puis ensuite, pour analyser ce qui est important en termes de documentation, en termes de connaissances, on fait une analyse de pertinence avec un certain nombre de critères qui nous permet de dire, ce domaine-là, ou ce document-là, dans ce domaine-là, ou ce bout de connaissance dans ce domaine-là, il est plus pertinent que... Enfin, il arrive en top pertinence, etc. Donc, en gros, vous voyez, on analyse les connaissances, on en fait une cartographie pour que tout le monde partage la même vision sur ce domaine. Et puis ensuite, on dit quels sont les domaines qui sont importants. Par la suite, une fois qu'on a fait ça, donc on a une bonne idée du patrimoine qu'on veut gérer, et puis on a une bonne idée de ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Alors après, ben voilà, il faut y aller. Donc, il y a toujours, comme je vous l'avais déjà dit, il y a toujours deux choses. La première, le réseau humain. Donc, on va appeler ça le réseau du savoir. Et ça, ça se construit. C'est pas donné. Les gens ne se mettent pas ensemble de manière formelle ou de manière officielle, surtout. Enfin, de manière non officielle, les gens discutent toujours entre eux. Mais de manière officielle, c'est pas géré. Donc, construire ce réseau du savoir, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le savoir, eh bien, il faut construire le réseau qui va regrouper les gens qui sont intéressés par tel, tel, tel domaine, etc. Ça, c'est la partie humaine. Et puis, il y a une partie information, une partie, on va dire, informatique, si on veut, mais enfin, une partie information, en disant, ben, il existe des documents, il existe des bases de données, il existe beaucoup d'informations. On va les collecter. On va les capitaliser, les référencer, et puis ensuite, les mettre dans les outils. Donc, toujours, la partie humaine, le réseau du savoir, et la partie, on va dire, informationnelle, qui sont les bases de données et les systèmes d'information. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben, on peut mettre en œuvre ces choses-là. Donc, là, par exemple, la NSN, la Asian Nuclear Safety Network, s'est organisée, pays par pays. Il y a eu des communautés, des responsables, il y a une solution de partage. Alors, bien sûr, on est sur des pays, il y a des pays très avancés, des pays moins avancés. Donc, il ne faut pas non plus choisir le top du top de la technologie, parce qu'il y a des pays qui ne supportent pas des technologies très haut de gamme à cause des réseaux. Donc, l'ONU a une expression, il dit, il faut des solutions low-tech, qui peuvent s'adapter à toutes les configurations, même des pays qui ne sont pas très, très développés. Donc, des infrastructures qui permettent de communiquer, qui permettent de partager des documents, des informations, avec des responsables par pays, des comités qui se réunissent régulièrement, et puis ensuite, la création de serveurs de connaissances, c'est-à-dire que dans cette architecture, on va dire, sociotechnique, eh bien, on va mettre de l'information partageable grâce aux choix qu'on a fait suivant les pertinences. L'idée, ce n'est pas de créer un immense système documentaire où on met tout, parce que ça, informatiquement, on sait qu'on peut le faire, le problème, c'est que les gens n'y vont pas ou qu'il y a trop d'informations, trop d'informations tuent l'information, et donc, on n'atteint pas nos objectifs de partage et de compréhension. Donc, le réseau du savoir, d'un côté, qui est organisé autour d'une architecture informatique, puisque là, il s'agit essentiellement de pays dans une région du globe, mais aussi de personnes qui se connaissent, qui se rencontrent régulièrement, sinon ça ne marche pas, et puis, des serveurs de connaissances qui permettent d'accéder à un certain nombre de choses qui sont écrites. Mais comme on va le voir, les choses qui sont écrites, ce n'est pas toute la connaissance, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la connaissance. Alors, voilà un petit peu les pays qui ont participé à cette expérience. Et finalement, qu'est-ce qui a été fait ? Eh bien, d'abord, une sensibilisation, une déformation, disons, aux KM, aux méthodes de KM, donc les cartographies, comment structurer des référentiels de connaissances, comment capitaliser des connaissances tacites ou des choses comme ça. Donc ça, ce n'est pas des choses qui sont connues ou qui sont naturelles dans la nature. Donc, c'est des choses... C'est un peu même l'objet de mon cours. Donc, c'est des choses qui s'apprennent. Donc, des formations, des outils qui permettent aux pays, aux différents correspondants de travailler. Des expérimentations dans les pays membres. Donc là, je n'ai pas trop suivi par la suite, mais il y a un certain nombre de pays qui m'ont dit voilà ce qu'on a fait, voilà comment ça a été fait, etc. Donc, en fait, il y a eu des choses qui ont été faites dans les différents pays membres et puis, donc, créer vraiment une culture KM et même un package d'outils qui pourraient être utilisés en standard dans les autorités de sûreté nationale. Et ça, c'est en cours. C'est un peu l'objectif du projet NKM. Et donc, c'est en cours. On a commencé et puis, comme je vous dis, on est en 2014. Donc ça, on a commencé il y a quelques années. Et puis là, on continue dans cette région du monde à essayer de faire avancer cette démarche. Donc, pour résumer, des objectifs très stratégiques. Pour ces objectifs stratégiques, donc, augmenter la sûreté, partager, partager, mettre à niveau l'ensemble des pays. Donc ça, c'est des objectifs stratégiques. Pour ça, on suppose qu'il y ait des actions de gestion de connaissances qui vont permettre d'atteindre ces objectifs ou du moins de s'en approcher. Donc ça, c'est la partie, on va dire, managériale. Ensuite, en termes de démarche, eh bien, d'abord, identifier le patrimoine de connaissances et qu'est-ce qui est critique là-dedans, qu'est-ce qui vaut le coup de partager parce que sinon, c'est un coût infini et donc, c'est pas supportable. Donc, faire une sorte d'audit du système du patrimoine de connaissances et ensuite, une fois qu'on a fait cette audite du patrimoine de connaissances, eh bien, travailler sur deux leviers, le levier humain avec la création des réseaux du savoir et le levier informationnel avec la structuration et la mise à disposition d'un référentiel de connaissances. Voilà. Alors ça, c'est... Ceci termine l'étude de cas. J'espère que ça donne un bon exemple de ce que peut être le knowledge management et maintenant, on va essayer de tirer des leçons un petit peu plus générales pour donner des attendus généraux sur la gestion des connaissances. de connaissances. Sous-titrage ST' 501